et yo les amis j'espère que vous allez bien schéma schéma tout le monde ici quinzel et aujourd'hui on va découvrir un endroit secret où il y a un cheval est vraiment le pauvre limite j'ai mal au coeur de savoir qu'il est là haut mais bon je vais vous montrer ça donc c'est la même technique que je vous avais montré dans une autre vidéo il fallait prendre l'hélicoptère et on entré dans la piscine vous invite à regarder les vidéos toute façon je vous ai fait une spéciale playlist avec tous les secrets les glitch etc donc n'hésitez pas à marne il ya déjà un hélicoptère donc il faut prendre l'hélicoptère oui pour les personnes qui demandent effectivement pour avoir le premium du coup donc soit demander un poteau qui est premium soit si vous l'êtes vous même tant mieux et du coup on va aller sous la map de brookeven là je vous remontre pour que vous puissiez voir un petit peu comment qu'on fait en fait c'est simple avec l'hélicoptère il faut sortir de la carte et faire une sorte de plongeon dans la map il ya beaucoup de gens qui m'ont demandé aussi comment on faisait pour pour conduire un hélicoptère c'est simple avec les flèches plus et moins à gauche vous pouvez choisir la vitesse et avec moi j'utilise z pour monter s pour descendre voilà donc là on descend sous la map les amis on descend sous la map et voilà on revient vers là là on voit déjà la piscine ici on voit déjà la piscine aller on y va je vais un petit peu vite là quand même mais bon au moment on ira on y sera arrivé plus vite voilà regardez et en fait il ya une sorte de pièce que je la trouve il ya une sorte de pièce carré on peut se poser dessus et en fait il ya quelque chose à l'intérieur toute façon je vais vous montrer vous inquiétez pas excusez moi mon chien faisait un peu des bêtises j'ai dû aller voir et voilà de toute façon vous pouvez vous repérer par rapport à la piscine pour donner que c'est juste à gauche de la piscine c'est juste là c'est ce carré juste en face on va aller se poser dessus on y va on accélère un peu alors que hop un peu compliqué mais bon il va falloir se poser il me semble que je suis dessus là je suis dessus bof on va on va s'avancer histoire d'être sûr quand même hop j'ai réussi désolé pour les gens qui je pense que j'aurais que ce montage pour pas que vous ayez de l'épilepsie parce que j'étais un peu bloqué entre le plafond enfin dans le plafond avec l'hélicoptère du coup voilà j'ai pas vu qu'elle est sort de main là enfin bon vous descendez de l'hélico voilà et en fait c'est 7 il ya quelque chose dans ces dans ce bloc là bon moi je pense que vous savez un le cheval secret de toute manière vous l'aurez certainement dans le titre de la vidéo et maintenant la partie la plus délicate donc ça peut vous arriver que vous n'y arrivez pas du premier coup voilà j'ai vu dans une vidéo américaine une technique est quand même assez intéressant donc pour entrer dedans je pense que vous commencez à connaître la fameuse technique du sac de couchage donc on va récupérer le sac de couchage est également j'ai vu dans une vidéo américaine des gens qui utilisent une échelle pour pouvoir bloquer ne pas tomber donc en gros il va falloir mettre le sac de couchage vers l'intérieur de ce bloc et soit se laisser tomber en espérant réussir du premier coup soit bas du coup recommencer soit pour réussir à bloquer avec la sorte d'échelle je vais essayer de faire ça mais du coup faut déjà je la trouve moi j'ai jamais fait cette technique avec l'échelle j'ai toujours fait le sac de couchage classique ça passe ou ça casse mais voilà attendez 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 elle est où cette échelle c'est ça l'échelle bon on va déjà mettre le sac de couchage vers l'intérieur on va se mettre bien comme ça pour pas tomber hop ouais j'ai peur que là attendez comment je fais pour que ce soit vers l'intérieur oh non je suis tombé bon bah on recommence je suis revenue ici regardez comment j'ai réussi à planter l'hélicoptère à l'intérieur je me suis dit bon avec un peu de chance je pourrais rentrer l'intérieur et bim je serai dedans mais non bon allez try numéro 446 j'ai réussi j'ai réussi regardez en plus c'était d'une manière assez assez simple oh mon dieu mon hélico il est juste là et regardez ce qu'il ya à l'intérieur un cheval mais ce n'est pas fini ce n'est pas fini il ya encore un truc hyper intéressant que je dois vous montrer mais je vais juste prendre la lampe torche histoire de pouvoir vous montrer voilà on va prendre hop la lampe torche comme ça je pourrais illuminer un petit peu ce cheval voilà donc en fait regardez bien à quoi ressemble ce cheval peut-être pour les personnes qui aiment bien chercher les secrets de brookeven etc vous savez déjà de quoi je j'essaye de vous mener vers quoi je pense que voilà pour ceux qui le savent mettez le en commentaire avant que je ne montre ce dont pourrait provenir ce cheval par contre moi il fait quand même hyper mal au coeur quoi ça me fait hyper mal au coeur de voir un cheval qui est dans un bloc en dessous de la ville vraiment j'ai vraiment mal au coeur j'ai envie de le libérer j'ai envie de l'emmener avec moi j'ai cassé des murs j'ai envie de de le ramener à brookeven mais malheureusement non on peut pas il est bloqué mais moi je suis bloqué là en fait là pour sortir un bon courage un auto reset le perso ça ira plus vite mais voilà regardez cette petite bouille donc voyez remarquerait bien que ce cheval est de couleur brun il a une selle de couleur je dirais noir pouvoir peut-être marron je sais pas trop noir on est d'accord c'est du noir voilà il a une crinière noir des sabots noir et une queue noire voilà donc à quoi il ressemble je vais essayer de regarder aussi les détails de sa crinière histoire de mémoriser voilà les yeux noirs oh pauvre loulou viens avec moi on y va t'inquiète allez on sort allez on y va non mais malheureusement on peut rien faire on peut pas interagir avec lui franchement j'ai mal au coeur j'ai mal au coeur mais bon ce n'est pas fini puisque encore une fois il y a autre chose que je dois vous montrer donc on va revenir en ville à brookeven bon pour ça on va réinitialiser le personnage directement ou bon pas le choix parce que je suis un peu bloqué ou bien dans tous les cas voilà c'est ça reste quand même plus simple de reset le personnage et de revenir au spot maintenant les amis on va aller je pense que vous savez très bien on va aller on va aller à l'église alors là ça personnellement je pense que j'aurais pas pensé tout seul ou du moins j'aurais mis du temps à faire le lien entre entre le cheval est ce que je vais vous montrer ça m'aurait pris du temps là je vous avoue merci les ricains voilà donc bon c'est juste que je suis un peu bête j'ai oublié qu'il fallait appuyer ici j'étais là en mode attend mais what the fuck qu'est ce qui se passe voilà donc en gros faut juste appuyer sur le petit funérail juste là et en fait il ya un cercueil qui apparaît et je pense que vous savez pour la plupart vous connaissez le petit secret de brookeven il y a une photo qui est cachée à l'intérieur de ce cercle je ne vous apprends rien mais sur cette photo je pense qu'il ya quelque chose qui vous rappelle des souvenirs alors pour regarder à l'intérieur du cercueil on va sauter dedans voilà et voilà ici on voit une tête mais regardez ce qu'on voit juste à côté là regardez on voit à côté un cheval alors la photo est une photo qui apparemment daterait depuis un certain temps parce qu'on voit une maison dessus on voit également juste à gauche je ne sais pas comment ça s'appelle c'est un nom une diligence une sorte de charrette qui sont poussées par les chevaux donc qui prétendrait à croire il ya beaucoup de gens beaucoup de youtube heures qui disent que ce serait une très ancienne photo chose que je suis quand même assez d'accord même si bon malheureusement il est juste le haut voilà on voit bien que c'est ensuite et dans le temps il portait pas forcément des suites mais bon je pense que ça c'est aussi les limites de roblox mais je pense que la photo est quand même fait pour que ce soit vraiment fait de l'époque et on voit également qu'il ya un cheval à côté de ce monsieur bon la photo du coup est en vieille elle est couleur un peu sépia genre photo noir et blanc sépia et on ne peut pas déterminer forcément la couleur de ce cheval il pourrait très bien être brun il pourrait très bien être gris pourrait très bien être enfin je pense pas que les chevaux sont bleu rose mais enfin vous comprenez la selle par contre elle est à l'air d'être marron parce que si on regarde par rapport à la queue du cheval qui elle et les sabots sont noirs et sa crinière voilà c'est pour ça que d'ailleurs je voulais bien bien garder les couleurs du cheval dans le bloc c'est vrai que on est dans le noir dans le bloc qui en dessous de la ville donc c'est un peu compliqué sans lumière de voir bien les couleurs c'est vrai que j'avais dit que la selle elle était brun voire noir même s'il ressemblait à être plus noir qu'autre chose mais bon encore une fois il y a très peu de lumière donc on peut très bien penser que c'est peut-être brun brun foncé mais qu'avec enfin le manque de lumière ça ressort noir dans le bloc voilà mais on peut faire très facilement un rapprochement entre ce cheval et le cheval qui est caché dans le bloc en dessous de la ville je sais pas si je peux zoomer ouais ce qu'on voit mieux je pense que vous verrez quand même mieux comme ça voilà et également la maison qui est dernière on dirait bah la fameuse maison que nous mêmes on peut avoir la 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 celle de base la plus miteuse en tout cas moi j'ai pas d'autres théories j'essaie j'essaie de réfléchir un petit peu et honnêtement à part dire que le cheval a été enterré avec son maître je voilà j'ai pas fait de rapprochement avec l'église parce que je trouve que voilà l'eau le l'eau enfin le bloc qui en dessous la ville il est placé juste à côté de là où il ya la piscine donc je pense que si il devrait être en dessous de la ville je pense qu'il serait plutôt vers la gauche un peu vers là plutôt donc il n'est pas complètement en dessous de l'église ce qui est un petit peu dommage parce que bon ça pourrait nous mettre sur une meilleure piste si le cheval était juste en dessous de son maître entre guillemets ça pourrait être sympathique mais ce n'est pas le cas voilà il y avait encore une autre pièce juste derrière qui a l'air d'être le truc secret une entrée fin le un repère secret donc voilà c'est pas en dessous de l'église en tout cas donc on peut on peut enlever cette théorie qui est qu'il a été enterré en dessous en plus il est vivant un enfin il m'a il m'a l'air encore vivant ce cheval qui est qui est en bloc donc il est peut-être immortel n'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes vos théories toutes les choses ce dont on pourrait penser et moi je m'intéresse je commence quand même de plus en plus à m'intéresser au début je m'y intéressais pas et là je vous avoue que ça m'intrigue et je commence de plus en plus à m'intéresser au truc là honnêtement je vois pas pourquoi les créateurs ils auraient fait ça si derrière il n'y avait pas une histoire ou quelque chose un rapprochement un lien avec tout le reste de l'histoire de brookhaven voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo gros bisous à vous et tchao tchao